C'est quoi que je demande ? Il faut acheter une connexion petite. C'est ça ? On peut acheter une connexion. C'est-à-dire une connexion. Ça ? Ah, il y a des tables de mixage. Voilà. On va attendre une connexion. Ouais ! Si on monte pas, on va pas investir. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est des hostilités, on va dire, bon, commencer entre les deux équipes haudoises, c'est le classic code, attention, chaud devant, chaud devant, on se retrouve après dans ces petits boss sponsors avec Vibré Rugby et on continue bien sûr avec la chaîne YouTube et nos amis Philippe Deshérétiques et Alexis. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Allez, mesdames, les joueurs viennent de pénétrer sur la pelouse. Il va y avoir une minute de silence à l'honneur de monsieur Stalric. Une minute d'applaudissement, je crois, oui, tu vois. Une minute d'applaudissement, excusez-moi, pour monsieur Stalric et on va vous laisser bien sûr apprécier ce moment à nos micros et respecter nous aussi cette minute d'applaudissement avec bien sûr la photo de Gérard Stalric qui s'affiche sur le grand écran du stade d'Albert-Domecq. En face, bien sûr, aux condoléances à la famille, à tous les amis et surtout l'USC qui s'en donne. Allez, c'est parti. Applaudissements. Merci. 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 Voilà, c'était la minute d'applaudissement effectivement à l'honneur de monsieur Stalric. Stalric, les joueurs se préparent effectivement, la tension est palpable, les narbonnés sont debout, les carcassonnés aussi, une belle bande de rôle, Joël, que tu nous as montré effectivement, déployée par les frères. Super Mario de l'USC, oui. Un beau tifaut, très beau tifaut. C'est bien plein, on l'a rarement vu le stade, même au match aller, il n'y avait pas autant de monde, on voit là, même les pesages sont bien remplis, donc allez, du beau match, du beau jeu et on va se régaler. Ce sont les narbonnés qui vont engager, ils ont le léger vent contre, il n'est pas préjudiciable aujourd'hui et ils ont par contre le soleil dans les yeux, je pense qu'il aura disparu quand Carcassonne tournera. Allez, c'est parti avec Gilles Bosch, lancé, enfin pardon, coup d'envoi assez long, Isigiano qui va passer à l'extérieur des 22, qui va récupérer la balle. On fait la petite cocotte, on va mettre un autre temps de jeu, non, je pense qu'on va jouer directement, exactement, on la prend directement, donc on ne va pas pouvoir trouver la touche puisqu'on est à l'extérieur des 22, voilà, c'est lancé, c'est haut, et c'est Horadou, Horadou qui retrouve Clément Clavier, exactement. On va chercher de suite les extérieurs avec Abesquat, le numéro 8 qui a franchi. Ah, il est passé, Abesquat, il a de la puissance, il a réussi à trouver, il y a essayé, et c'est de la bonne, après messieurs-dames, 39 secondes de jeu, précisément ici Albert Domecq. Ah oui, là c'est un coup de massue, un coup de massue pour l'USC, rien à dire sur la magnifique percée d'Abesquat, qui a vraiment déchiré le rideau défensif, on s'est fait surprendre, on n'était pas prêts, je pense qu'elle était prévue cette combinaison, parce qu'Abesquat, il était vraiment positionné de telle manière d'aller chercher, vraiment à prendre l'intervalle, il a retrouvé ses alliés, magnifique, et c'est rien à dire, et 5 à 0. C'est surtout qu'Abesquat a joué comme un vrai numéro 8, il s'est remplacé au centre, et c'est Clément Clavier qui est bien revenu chercher le centre du terrain, et donc Abesquat qui a fait cette magnifique percée, un plaquage loupé on va dire, et derrière on n'avait pas circulé, on était un peu arrêté du côté de Carcassonne, on était tout regroupé sur le renvoi, on n'avait pas recirculé en défense, et c'est logique et magnifique essai pour cette équipe de Narbonne. Oui, rien à dire sur l'essai, du soutien, il y avait encore de Narbonne sur le côté, donc ça veut dire qu'en défense, on n'était vraiment pas très en place du côté de Carcassonne, il y a des transformations à suivre, transformation qui passe, réussie par Gilles Bosch, et donc il y a à peine une minute de jeu, il y a des gens 7 à 0, alors ça permet de rentrer directement dans le match. Dans la petite histoire, je vous rappelle que Carcassonne, au match allé, avait marqué dès la deuxième minute, la semaine dernière effectivement, par Egisiano, qui avait intercepté me semble-t-il, ou récupéré un ballon, et avait filé à l'essai, j'ai l'impression que les Narbonne nous rendent l'appareil ce week-end. Clavier qui récupère le ballon, on renvoie Abesquat à nouveau, qui nous a fait vraiment du mal sur cette première action, il est bien pris, cette fois-ci, on est dans les 22 Narbonne. Attention, on n'a pas de second rideau, si ça joue du petit par-dessus, là... On va faire jouer les gros, peut-être... Attention, on met en tente, là, avec Ficita et Gilles Bosch, mais on continue à jouer du côté de Narbonne, on a envie de se faire plaisir sur ce match-là, on est en confiance, on vient de prendre les 7, attention, on ne se trouve pas Blackley, on touche, touche bien défendue cette fois-ci, du côté de l'aile de Pouty, qui a réussi à prendre le joueur, on essaie de jouer très vite, parce qu'il y a un joueur Narbonne qui est, je pense, peut-être touché sur un plaquage un peu virulent, on va dire. C'est Gilles Bosch, il me semble-t-il, qui était resté un peu au sol. Alors, point faible des Narbonne la semaine dernière, la touche très, très compliquée, en tout cas en première mi-temps, ça a été vraiment le point noir des Narbonne sur le match de la semaine dernière. Pour avoir vu quelques Narbonne sympathiques, on a encore quelques problèmes sur la touche. On va voir si ça va se vérifier, aussi, la semaine a été fructueuse, la semaine de travail a été fructueuse. Oui, en tout cas, c'est un lancé pour les Carcastonnets, par contre, c'est Carbou, Carbou, et c'est contré, oui, c'est contré, du coup, par les Narbonne, les Narbonne qui envoient du jeu. De suite, toucher les extérieurs. Ah oui, de suite, ah, Clévière en avant, en avant, en avant, il faut la jouer, il faut la jouer, oui, c'est, si je ne veux pas résister, on s'est récoltablement. Récupérer, voilà, que dit monsieur l'arbitre ? Ah non, oui, monsieur l'arbitre revient en avant parce qu'il y a un joueur de, apparemment, il fait signe qu'un joueur de Carcassonne aurait poussé un joueur de Narbonne. Donc, il n'a pas laissé l'avantage sur l'en avant, parce qu'il y avait une faute carcassonaise, c'est un petit peu dommage parce qu'on était sur de la progression, on la touche contrée, première mêlée, donc ça aussi, c'est toujours un test pour savoir à peu près l'état des forces, donc on va voir laquelle de ces mêlées va l'emporter sur ce premier ballon, on est à la hauteur des 30 mètres, dans le camp Narbonné, avec un score, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent à peine, qui est déjà de 7 à 0 pour les Narbonnés qui ont déchiré le rideau défensif Carcassonne dès la première minute de jeu. 39e seconde, pour tout, pour être précis, voilà. Allez, c'est parti, transition, Landaro, les commandements. Lamberto à la mêlée. Les conquêtes sont meilleures du côté Narbonné. Allez, c'est parti. On a joué dans le dos là, attention. C'est bien, Damiano qui s'est sorti du placard. Il y a de la place pour Mouti là-bas. Il est passé par le sol, c'est un peu dommage, mais il a réussi. Ça rebond de 8, attention, Etienne Ergent est tout seul là. Il y aura une pénalité à suivre. Un hors-jeu. Exactement. Ici, ça joue, ça joue. Avec Guillaume, Guillaume qui fait passer le ballon. Magnifique ! Avec Kavjeldorf qui arrive dans le lit des 5 mètres. La balle était magnifiquement donnée. Allez, il faut à tout prix marquer l'Andarro. L'Andarro essai. Essai de l'Andarro. L'Andarro essai. Magnifique. Magnifique. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit passage à Vicar ? Non, vous n'avez pas vu, messieurs, mais l'arbitre, il n'y a pas de vidéo. Donc, effectivement, les narbonnés se prennent. Ça se chauffe un peu, la dernière lutte. Ça se chauffe un peu. L'essai semble accordé. Oui, oui, l'essai semble accordé. L'essai semble accordé. Alors, monsieur l'arbitre va discuter peut-être avec son assesseur, mais je n'ai pas l'impression. Non, 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 non. L'essai accordé tout simplement. Magnifique passe. Je crois que c'est Laurent Guillaume qui a fait son float sur Adendorf. On float magnifique parce qu'on joue debout, on garde l'avancée et on a retrouvé Adendorf qui est venu comme un missile derrière. L'Andarro, intelligemment, a réussi à garder le sens. La fin de tenue, ça va lui faire du bien, l'Andarro. Oui, oui. Il a été beaucoup chambré avec sa fin de match, malheureuse. La fin de match est un peu compliquée pour lui. Narbonne, on en a souri. C'est que du rugby, il ne faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas, ça permet de remettre le score peut-être pas parité avec la pénalité pour... Dans les cordes de Gabin Miché. Oui, normalement. En tout cas, ça va permettre de revenir à 5 à 7 pour le moment. Sixième minute de jeu, peut-être 7 à 7. Si sur chaque action, nous avons des embolés comme ça, ça risque de faire un joli score. Et ça passe. Égalisation par Gabin Miché, 7 partout, après 6 minutes 30 de jeu, effectivement, qu'on vient de le dire, Joël. Quel début du match ? Quel début du classico, en tout cas ? Beaucoup d'intention, en plus. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est en bas du jeu de part et d'autre. Les conditions sont vraiment bonnes, quoi. Donc là, tu n'as pas peur de faire d'en avant, tu n'as pas de ballon glissant. Et là, je pleine aux amis qui sont restés à la buvette, parce qu'ils ont déjà loupé deux essais, les gars. Et il y en a un paquet. Et il y en a un paquet, c'est pour ça que je dis ça. Allez, c'est parti, Gisiano qui va récupérer ce ballon. Le même rambois, il faut être attentif. Voilà, on refait la même du côté des Gisiano. Et on repasse par le sol, effectivement. Il va falloir lâcher du côté narbonné, c'est fait. On va les tendre à roue. Là, on va rester dans les 22. Allez, on tombe dans les 22. Et ouais, les narbonnés ne sont pas tombés dans le piège. Et non, ils ont bien joué même. On a roulé un petit peu, mais c'est bon. Allez, ce n'est pas sanctionné. Mais du coup, il va falloir rendre le ballon. On va jouer Gabin Miché, là. On va sortir... Mais tu seras obligé de rendre le ballon, du coup. Et je crois que c'est ce que voulait éviter les carcassonnés. Alors on fait la même. Ouais, parce qu'Avescat, il est toujours en place. Là-bas, c'est Clavier. Clavier qui va... Ah, il y a un trou. Attention, il y a des trous. Ouais, il y a de la place. Allez, Avescat à nouveau. Il faut glisser, il faut glisser, les gars. Ici, c'est l'autre aîné. Non, ça a bien contrôlé, là. Ouais, cette fois-ci, on a glissé, ouais. Ah, attention, le contre-rec est intéressant. Mais non, narbonne garde le ballon. Il était attendu, elle est bien contrée. On est toujours en place, avec toujours Gilles Bosch. Toujours la volonté d'envoyer du jeu. Bentham, il est passé. Il est passé, il a du monde à l'intérieur. Heureusement, il n'a pas donné le ballon. Aussi, il l'a donné. Estériola, Estériola qui renda les 22. Ouh, le coup ça... C'est un prix, bien pris par... Ah, il ne s'est pas défié, là. Attention, je crois qu'il est blessé. Ah, attention, Clément est blessé, la crème Estériola. Il y a du monde, là-bas. Il y a du monde à l'extérieur, avec... À nouveau, les amis, c'est... Il y a encore un plus-un ? Oui, c'est le numéro 6, Narbonné. On renvoie Fifi-Tah. Fifi-Tah qui était attendu. On revient sur du jeu plus frontal du côté de Narbonne. Avec à nouveau les avants de Narbonné. Pour l'instant, ils sont bien contrés par les Carcassonneux. Mais ça joue bien du côté de Narbonne. Et ça joue vite, surtout. On va voir sur le petit côté, les Carcassonneux. Petit côté Narbonné pour l'instant. La défense est en place. On s'est jeté, oui, on s'est jeté. Logique. Logiquement, visualiser les Carcassonneux. On a quand même... Alors, je pense que c'est peut-être un problème de communication, là, du côté de la ligne de trois quarts de Carcassonne. Parce que, franchement, sur chaque action... Alors, Bétam, c'était plus facile parce qu'il avait Romain Guillaume en face. Attention, c'est joué vite. Ptérin, on va. Essaye. Essaye. C'est n'importe quoi. Voilà, manque d'attention. En effet, Carcassonne, c'est n'importe quoi, là. Je vous le dis, franchement. C'est un essai de Filou, bien sûr, du côté Narbonné. Deuxième essai. On est à la dixième minute de jeu. Un essai de Filou du demi de Ménénova. Il a vu que la défense n'était pas replacée. Il avait raison. On était en train de regarder un petit peu. Il y avait Steriola qui était blessé. Landaro qui s'était approché. Ouais, c'est un match, c'est un derby. Ils sont venus pour gagner, hein, les Narbonnés. On l'a dit. Je crois qu'il l'avait amère sur le match perdu ici. Enfin, perdu. En tout cas, rejouer. Je crois qu'il l'avait amère aussi sur un match à Narbonne qui a été quand même moyen de leur part en première mi-temps. Là, pour l'instant, en tout cas, ils montrent qu'ils n'ont pas venus en vacances. Oui, voilà. Mais se remettre la pression comme ça, les garçons... C'est un petit peu dommage. Ça fait un peu deux essais casquettes, quand même. C'est ça. Celui-là particulièrement. Autant le premier essai, il était un petit peu construit. Mais là, c'est vraiment un manque de vigilance à ce niveau-là. Tu n'as pas le droit de faire ça, quoi. Enfin, quoi que ce week-end aussi, on a vu avec Montpellier... Le Loup, pardon. Le Loup aussi, qui marque un essai dans les mêmes cordes. Elle passe... On en restera à la 7 pour l'USIC 12 pour le Racing. Et le ballon va revenir au centre pour la troisième fois, les garçons, en 10 minutes. Le match est plaisant. Alors, je ne suis pas sûr qu'il corresponde aux envies du coach, notamment Carcassone. parce que là, on se fait trouver vraiment sur des erreurs de cadet. Allez, c'est reparti. Gaben Miché. Gaben Miché. Miché qui retrouve... Il n'a pas été tenu. Il n'a pas été tenu. Il n'a pas été tenu. Exactement. Il n'a pas été tenu, là, sur cette action. Oui. Allez, on prend la touche du côté de Carcassone. Il a fait une course de 40 mètres, le garçon. Oui, oui. Et puis, il n'avait pas été plaqué. Et on a décidé, Loup-tueux, d'aller chercher la touche avec Gaben Miché. Voilà. Elle est jolie. Elle est trouvée. On est globalement, allez, à 10 mètres de la ligne, même pas moins que ça. Directement devant le coach d'Araboné. Deuxième touche pour Carcassone dans cette zone, puisqu'elle était tout à l'heure juste en face. Et on a vu, la première touche avait été bien lue par l'alignement d'Araboné. On a un alignement à 5. On va sauter à 5. Oui, on a cessé en premier sauteur. On a derrière... C'est pour Ergent. Non, c'est pour Ergent. Non, c'est pour Lujo. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait pour... Femme de touche, je prends Emenguyo, les garçons. Et il y aura un avantage, parce qu'on est venu à travers. Et ça progresse du côté... Ça va aller à dame. Ça va aller à dame. Il y a les jolies, il faut y aller, il faut y aller, là. Tous ensemble, il faut y aller. Ah, pénalité, monsieur Darrois. Oh, là, là, là. Il est gentil, là. Il arrête. Parce que Levan Marroné a récupéré le ballon. Le Clément Estariola a récupéré le ballon, donc on est en perte de ballon. Donc il ne peut pas mettre ici du pénalité. Il y a carton, carton. Clément Estariola qui a fait la faute et qui prend direct au carton jaune. Carton des minutes, mais tu as raison, il ne pouvait pas, du coup, donner un essai de pénalité. Il ne peut pas donner un essai de pénalité, puisque Carcan n'est plus en possession du ballon. Voilà, à mon avis. Et on prend la mêlée, logiquement, puisque les narbonnés vont se retrouver à un de moins dans leur pack. Alors on est obligé de faire rentrer un talonneur, puisque c'est un joueur de première ligne qui va sortir à la personne de Clément Estariola. Il doit être Christophe David, je pense. Oui, je pense. L'ancien Montois qui va rentrer. Tu connais peut-être. Alors qu'on va remercier aussi le SDIS de Carcassonne, puisque les pompiers sont en train de défiler sur la piste athlétique. Voilà, et on les remercie bien sûr pour le travail fourni sur ces rencontres de l'USC ici, à Gomecq. Allez, on fait le changement. Parce que, bien évidemment, ce n'était pas anticipé. On le répète, à peine à la 13e minute de jeu. Si vous arrivez, il y a déjà 3 essais. Il y a 3 ans de jeu, en plus. On se régale, franchement. On se régale. Pour l'instant, c'est plaisant. Alors, c'était quand même 2 essais. En tout cas, un essai de Filou, vraiment, qui a remis le SN devant. Mais c'est un essai qui compte. C'est un essai comme les autres, exactement. Un essai qui compte, où tu ne t'uses pas physiquement. Exactement, et que tu redonnes de la confiance. Et là, il y avait une belle poussée des Carcassonets. On est vraiment rentré quasiment dans les 5 mètres sur ce bon ballon porté. C'est peut-être un des points forts des Carcassonets aujourd'hui. Peut-être c'est quelque chose sur lequel il a falloir insister. Et on le rappelle, pour les 10 prochaines minutes, les Narbonnets vont évoluer à 14 contre 15, puisque c'est leur talonneur Estariola qui a pris 10 minutes en ayant récupéré de manière illicite ce ballon dans ce molle porté Carcassonet. Allez, la mêlée se met en place. Est-ce qu'on a décidé de pousser... J'ai l'impression qu'on a mis un centre. Du côté Carcassonet. Je crois qu'on pousse à 8 du côté de Narbonne. Donc on est 8 contre 8 du côté de... Parce que Bourreille est bien seul là-bas. C'est ça, exactement. Il va courir tout seul. Cette mêlée était idéalement placée sur la ligne des 5 mètres, quasiment face aux Perches. C'est une action centrale. La mêlée est stable, la mêlée est belle. C'est Adendorf qui sort. Encore. Allez, essaie, 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 essaie. Allez, Bourreille qui va revenir vers le centre. Essaie Carcassonet. Incroyable. Incroyable. Il y a même un limite un placage haut de la basket qui était bien revenu. Oui, plutôt pas mal. Très belle mêlée Carcassonet, c'est très stable. On sort le ballon. On se rend coup pour coup, exactement. C'est très plaisant. Le score est revenu à 12 à 12 à la 15e minute de jeu. 4 essais déjà, on se régale. Et puis là, une belle action de jeu. Mathématiquement, on va être aux alentours de 25 essais à la 80e. Normalement, c'est comme ça que ça termine. Normalement, c'est comme ça que ça termine. Dépuisement, je crois qu'ils vont arrêter. Ou ils vont rejouer le match encore une fois. Les narbonnés payent cash leur indiscipline sur cette action. Oui, exactement. Qui méritait peut-être pour moi, avant même, un essai de pénalité. Oui, parce que du coup, c'est vraiment sur le... Sur l'avancée, je suis d'accord. Mais je pense qu'effectivement, les Carcassonets... C'est de la faute cynique quand tu es dans les 5 mètres. Oui, parce qu'en plus, il y a un carton à dénon. Tu vas direct. Alors, la différence, c'est que là, pour le coup, Gabin Miché est aussi excentré par rapport au poteau. Mais il a un petit banc qui est avec lui. Et par contre, au niveau de la distance... Oui, et puis la distance, il l'a. Voilà, ça ne devrait pas poser problème. Par contre, il est très fort. Elle n'est pas simple. Elle est un peu excentrée. On va voir ça de suite. C'est parti. Elle part très, très haut. Qu'est-ce que ça raconte ? Elle rentre ! Elle rentre. 14 pour l'USC. Et 12 pour Narbonne. En tout cas, on se fait plaisir. On regarde les essais. On voit du jeu. On voit deux équipes qui ont décidé de jouer. Et des Narbonne qui vont se retrouver pour les 6-7 prochaines minutes. Alors, 14 contre 15. Pour l'instant, en tout cas, on se renvoie coup pour tous. Tiens, il y a le... Regardez qui c'est qui passe devant nous, là en bas. Serge Gonzalez. Geoffroy. Ah, Geoffroy Estariola. Oui, oui, oui. Je ne le voyais pas non plus. Oui, effectivement. Geoffroy Estariola, le frère de Clément qui vient de prendre les 10 minutes. Allez, c'est reparti. Bosch qui vient de... Directement sur Manquia en l'air. Ballon récupéré. Pas de position d'un jeu d'un arbonné. Non, on peut le faire. Il a tout à fait le droit, bien sûr. Il était à la retombée, bien entendu. Clément Giziano, il ne fait pas le détail, quand même. Il a eu raison. Allez, Landaro qui demande le ballon. On ne sait pas trop où il est. Parce que sinon, il y aura un molle côté... Non, le ballon, il est dans les... Il est dispo pour les carcassonnés. Des carcassonnés. On est passé par le seul, on est sorti d'Aline 22. Donc, on va mettre un deuxième recoupement. Allez, c'est Manquia qui s'y court à nouveau. Là, c'est beaucoup plus propre. Et je pense que Landaro va choisir le pied. Il faut les soigner, ces sortis, là. Oui, il faut se concentrer, être prêt, être en place. Parce qu'à chaque fois, on rende... On est obligé de le rendre. C'est intelligemment joué de la part des carcassonnés. Je trouve qu'elles sont un peu trop profondes. Attention à Ziziano, là, Clavier qui a récupéré le ballon pour l'instant. Il nous fait du mal aussi, Clavier. Allez, on va trouver Hagan. Hagan qui passe par le sol. Il était attendu, Hagan. Et il recule. Bien pris par Jérémy Toa, me semble-t-il. On va le récupérer. On va les pénaliser. Si, parce que Jérémy Toa est passé du côté du relayeur qu'a Narbonnet. Donc, la faute est logique. Tout à l'heure, on a vu les Narbonnet s'essayer à la marque. Alors, c'était dans l'autre sens, côté vent. Je ne suis pas sûr que ce soit leur choix. Avec Gilles Bosch. Au-delà des 50, 20. Exactement. Il va chercher la touche. Ouh, il s'est un peu loupé, là. Et notre ami Gilles. Il est un peu dévissé. Un peu facile. Mais il a assuré. Il a assuré. Il a assuré la touche. Aux alentours des 40 mètres dans le camp carcassonné. Et surtout, la gonfle pour les Narbonnet. On rappelle le score 14 pour le USCC. 12 pour le Racing. Avec deux essais de part et d'autre. Et une sacrée ambiance, quand même, ici. Oui, une belle ambiance. Ça doit motiver les joueurs. On peut imaginer qu'ils sont chauds, ils sont prêts. Allez, M. Hernandez essaie de mettre les joueurs dans l'alignement. Allez. Le talonneur dont remplaçant... Le talonneur remplaçant numéro 16. Christophe David. C'est bien capté. Très bien capté. Il a été parfaitement lu par Ergent. On va retrouver Adendorf. Adendorf qui a vu un trou. Qui s'engage. Il tient debout. Il tient toujours le petit mètre qui permet de rester debout. C'est là qu'il est intéressant, en fait. Oui, c'est bien joué. C'est bien joué. Si on a le rebond. Attention, par contre, à la défense. Ah oui, il était bien coincé derrière. C'est Oradou. Paul Oradou qui a bien lu. Oradou. Mais on va revenir du coup à une faute. L'Enarbonnet la joue très vite. Non. Il faut la jouer derrière, M. l'arbitre. Et il faut la jouer à la faute. Voilà. Et là, par contre, on peut peut-être prendre les points. C'est sévère, non, les garçons ? Moi, je trouve ça un peu sévère, mais... Je n'ai pas l'impression que ce soit parti devant. Oui, je trouve ça un peu assez sévère. Alors, est-ce qu'il y a... En plus, il a vu Saki était vraiment sur le bord de touche. Il était vraiment sur le bord de touche. Et il a joué la course. En tout cas, c'est Oradou. Oradou qui a choisi le pied et la touche. On va rentrer dans les 22 mètres avec une touche à hauteur, on va dire, allez, des 18 mètres dans les 22 carcassonnés. Balle de danger. En tout cas, il y a du danger sur chaque action, quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Sur chaque action, on sent les Narbonnet quand même très fort dans la maîtrise de leur jeu. On arrive à la 20e minute de jeu. Attention, parce qu'il y a le facteur chaleur qui va peut-être faire aussi... Cette fois-ci, c'est bien. Ce n'est pas droit, ça. Mais bon, c'est pris par les Narbonnet en fond d'alignement. Ils sont en deux mois, les Narbonnet. On le rappelle, donc ils vont peut-être... Allez, premier arrêt, premier arrêt. C'est bien contré pour l'instant par les carcassonnés qui ne se consomment pas. Là, ça avance légèrement. Il va falloir sortir le ballon. C'est sorti. Ça va partir côté fermé. Bosch qui retrouve Oradou. Oradou, il va, il va, il va. C'est pas vrai. Et c'est pour les Narbonnet. Une action, un essai, les gars. Mais là, il y a quand même un gros souci sur la défense. Il y a zéro défense. Là, il y a vraiment un gros souci sur la défense. Les carcassonnés, là, ce sont... Elle était malgré tout assez visible. Il n'y avait pas spécialement beaucoup de vitesse. Et pas de danger. En tout cas, il y avait un classique 10-15. Où l'arrière est venue apporter le surnombre. Mais enfin, il passe tout seul. Il avait encore son ailier. Lucio sur le côté. C'est un peu incompréhensible. Ça ne glisse pas, on dirait, des côtés des arrières. Il me semble que c'est Mathis Barca qui s'est fait embarquer. Damien, non, je n'ai pas vu. J'ai l'impression qu'à Bouvray, il y a peut-être Barca. Oui, effectivement. En tout cas, il y a un trou sur les 3 quarts. Parce que là, ça passe trop facilement. À chaque action. Avec un arbonne ouvre, on est en danger au cœur de la ligne des 3 quarts carcassonnés. En tout cas, ça fait 5 essais en 20 minutes. Il va falloir le régler, ça, peut-être. Et 14 pour l'USC, 17 pour le Racing avant transformation. La transformation était à l'identique avec tout à l'heure, quasiment. Gilles Box, c'est bref. Elle est mieux tapée. Elle sort à l'extérieur. Elle n'y est pas. Elle sort à l'extérieur. On va en rester là. Donc le Racing qui prend 3 points de plus. C'est un moindre mal pour les carcassonnés. Parce que tu as déjà 4 points que tu aurais pu avoir de plus. Là, au moins, on est à portée de pénalité. C'est toujours ça. Mais il faudra quand même régler ça. Parce qu'il ne peut pas y avoir sur chaque action. C'est très agréable. On est très contents. Mais c'est du 7, quoi. Oui, voilà, c'est du 7. Il ne manque plus qu'Antoine Dupont. Il y a Jean-Marcoet qui vient de parler à Saki. Peut-être justement pour être un problème de communication, de placement. Parce que c'est vrai que c'était vraiment lisible, cette action. Allez, le... Ah oui, magnifique du Saki. Ah, superbe. C'est peut-être ça qui lui a dit, Jean-Marcoet, finalement. C'est d'aller récupérer le ballon et la gonfle. En tout cas, c'est bien récupéré. Carbo attendu. Carbo qui était attendu. Il n'y a pas trop de monde ici. Là, c'est Manca qui va être obligé de s'y coller. La défense l'attend. Elle est bien en place, la défense. Oui, ça circule bien. C'est Ergent, Ergent qui s'y colle. On va passer par... Attention, on ne va pas sortir comme ça. C'était Urzake. C'était Urzake. Toa qui fait jouer ses appuis. Il passe par le sol. On n'a pas réussi à franchir la défense. Oui, ça a été joué. Raphaël Carbo qui a récupéré, qui a gagné quelques mètres. Landaro qui sort sur Gabemiché. Même main avec Témor et Géziano. C'est Géziano exactement qui a dézoné, qui est venu sur ce long... On est à 10 mètres de la ligne d'ambute narbonnaise. Oui, il est gros, il a raison. C'est Adendorf. Adendorf, il était attendu maintenant. On sait que c'est le danger aussi. Il faut accélérer, accélérer avec... Gabemiché, Gabemiché pour Guillaume. Guillaume qui passe par le sol. Si on pouvait accélérer parce qu'il y a du monde. Saki, Saki, mais il est venu se proposer. Attention à ne pas être contré. Ça va marcher avec les Nardonnay. Oui, oui, non, mais c'est... Allez, Clément et Géziano là. Géziano qui avance à chaque coup. C'est vraiment impressionnant. Il y a Derzake qui a récupéré le ballon. Il était attendu aussi. Oui, mais là, il y a un surnombre. Oh, dommage, c'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté, messieurs. Oui, c'est dommage. Attention, contre Röck, contre Röck, non. Oh, il va passer Ergent qui a de la place. Oui, bien défendu par Pierre Innova. C'est bien défendu. Oui, effectivement, il a... Belle défense du numéro 9 narbonné. Pierre Innova qui est bien resté, qui s'est bien baissé. C'était cohérent de la part d'Étienne Ergent. C'était intelligent ce qu'il a tenté de faire parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne sur le petit côté. Il y a eu de la casse. Théo Cattinelle, là, le numéro 1 de Narbonne qui reste sur le... Et le retour de Clément Estériault, là. Oui, du coup. Et du coup... Et finalement... C'est Pierre Bueno, là. Pierre Nouéno, pardon, qui revient et la sortie de Christophe David. La sortie de Clément n'a pas porté préjudice, en tout cas, au narbonné. On l'aurait cru un instant quand il y a eu cet essai qui nous avait fait passer la marque à 14h12. Mais finalement, encore une fois, avec beaucoup de justesse et beaucoup de vitesse aussi de la part des narbonnés, ces narbonnés qui sont repassés devant. Alors là, il y a un temps fort carcassonné, même si on n'a pas été récompensés. On est à 3 points, 14h17, à la 23ème minute. Pour l'instant, le match n'est pas fait. On est déjà à 5 essai. 5 essai, c'est ça. Il n'y a pas eu de pénalité du tout, je crois. Non, non. Il y en a eu... Elles n'ont pas été tentées. Non. Ah, ça a failli être recontré par CC. C'est pas droit, ça, quand même, monsieur l'arbitre. Oui, c'est pas droit. C'est pas droit. Parce que celle-là, elle n'était vraiment pas droite. Et mêlée importante. Mêlée à 5 mètres pour les carcassonné. Introduction Landaro. On a vu qu'on était plutôt pas mal. Ils redemandent la touche, regarde. Ils redemandent la touche, les carcassonné. Oui, parce qu'ils veulent faire un ballon porté. Ça avait bien progressé. Ils ont été bons sur les premiers ballons portés depuis le début de la rencontre. Effectivement, c'est peut-être... Après, il faut assurer la touche. On va sauter à 7. Puisqu'on a détaché Sean Andeddorf, qui est en position de numéro 10. On avait sauté sur Ergent la dernière fois. C'était à 5. Là, peu plus tout à l'heure. La même qui avait marché avec un ballon lancé sur Ergent. Alors, on peut imaginer qu'ils ne vont pas faire la même, encore que... CCC, il est pris sur du plus classique. On va venir fixer les avants. Et là, le ballon est au fond, les garçons. Le ballon est au fond. Allez, il faut y aller. On s'en va vers la touche. Il faut y aller. Il a raison, Andedorf. Il faut avouer. Allez, Ziziano qui s'y prend ici. Le ballon est au fond. Attention, il y a déjà les Narbonnets qui sont à la faute. Essay ! Essay ! Essay ! Ça va être un essai. Essay. Non, non, le ballon n'est pas... Alors, ce soir, il y a une pénalité. Ça, c'est une escro... Alors, franchement, je ne veux pas commencer à râler après l'arbitrage. Mais l'arbitre de touche, c'est une escroquerie, cet arbitre de touche. C'est à 2 mètres. Il s'est, en aucun cas, baissé. Moi, je vous garantis que... Je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mais pour moi, il y a essai. C'est là que je ne suis pas d'accord. C'est que s'il met une pénalité là, il peut tout aussi bien mettre un essai de pénalité là. Oui, je suis d'accord avec toi. On l'a fait deux fois. Parce qu'il y avait une très belle avancée des Carcassonais. Je n'ai pas trop aux Carcassonais que de dire ça. Oui, oui. L'arbonne aurait fait la même... Nous aurions dit la même chose, effectivement. Là, la dynamique, l'avancée, elle est clairement carcassonaise. Tu ne sais pas trop comment ça se finit. Un ballon qui va être éjecté curieusement de ce molle. Et ça revient à une pénalité. Donc, il y a bien une faute des Narbonnets. Donc, si un porteur... On pourrait imaginer qu'il aurait pu y avoir ces pénalités. En tout cas, il y a touche. Il n'y a que toujours 14-17. 25e minute de jeu, c'est une touche importante. Soit une des 5 mètres, toujours de notre côté là. On saute toujours à 5. Ergent. Oui, Ergent classique. Allez, le ballon est au four. Allez, la même que tout à l'heure. Allez, les propres aussi. Allez-y, allez-y. Oui, c'est ça. On appelle à Dendor. On recule un peu quand même. Cette fois-ci, on a mieux défendu. Estariola est à la faute. Ça va désaxer. Il revient dans son camp. Là, on est bien contrés pour l'instant. Il y a la pénalité encore. Le SolarBus lui va falloir sortir des cartons. Il pourrisse toutes les actions. Oui, oui, oui. Il y a carton. Il y a carton, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est le numéro 1. J'ai l'impression qu'il est à la bande. Non, il ne va pas le mettre. Il ne va pas le mettre. Il va avertir. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, il a ciblé le numéro 1. En tout cas, appel des capitaines. C'est Gilles Leboche qui est un petit peu réprimandé. Pour parler juste un peu technique, je vois Isiano qui va se mêler au groupe. Il a raison parce qu'il a de la puissance. On attendrait que Toa s'y mette aussi. Parce que je pense que... Oui, mais là, il n'y a rien d'autre. Mais voilà, petite... Mais non, bien encore, appel. Toujours pas la biscotte. C'est étonnant. Oui, parce qu'on sait comment ça finit. T'en as deux, trois comme ça. Et puis ça va être contré par les Narbonnets. Souvent, c'est ça. Et on dira bien jouer les Narbonnets. Et c'est ça. Et souvent, c'est ça. Et ça finit souvent comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas payé de l'effort. Ça peut être de chaque côté. Je dis ça, c'est pas parce que c'est Carcassonne. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. On dirait la même chose si c'était Narbonnets. Voilà, l'arbitre de touche sur l'essai, qui ne se baisse pas, qui ne met même pas un pas sur le terrain pour aller voir. Alors que c'est son rôle. Allez, on est à 5 sur cette touche. On est très loin là. Ça va être lancé. Oui, Jérôme, il est bien là. Jérôme Manquia qui a récupéré. Oui, Manquia. Il y a encore une faute. Pour moi, il y a encore des fautes. Il n'y a pas faute. Ça tourne, ça dévisse. C'est bien contré peut-être de la part des Narbonnets, du coup. Et regardez bien. Là, on va perdre le ballon. Je vous l'annonce. J'ai l'impression que ça peut... Non, c'est... Il va rendre le ballon Narbonnets. Non, non, il est là, il est là. Il rend le ballon Narbonnets. Et voilà. Voilà le rugby moderne, messieurs. On se délillait. Oui, on se délillait. Où les défenseurs Narbonnets ont bien navigué ? Ils ont nagé intelligemment, les Narbonnets, cette fois-ci. On ne peut pas contester qu'ils ont bien contré. Non, 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 là, c'était bien contré. Celui-là, mais ça revient à ce que nous disions de pénalité. Tu n'as pas pris un point. Ça fait trois minutes que tu es là. Ah, mais pénalité parce qu'on a contesté. Et du coup, ce n'est même pas mêlé. C'est pénalité. Oui, messieurs, messieurs. Allez, il faut se reconcentrer. Il faut se concentrer parce que c'est des ballons importants. Ce n'est pas grave. Il y a 14-17, on est à la 30e minute. Le match, il n'est pas plié. Sur les passes d'avant, on est plutôt dominateurs. Par contre, dès que les Narbonnets ont les ballons, derrière, on a toujours un petit peu peur parce que ça va quand même assez vite. Oui, 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 on est d'accord. Et puis, vous ne m'aurez pas de l'idée qu'aujourd'hui, ce genre d'arbitrage invite à la triche. Oui, oui, oui. Invite au dissonctionnement. Invite à tout ça. Et là, on l'a dit dans l'avant-match, c'était un arbitre de pro les deux. Donc, je pense que... De cinq points, on passe à une pénalité. De cinq points possibles, on passe à une pénalité. Donc, on t'invite à tricher, en fait. Voilà ce qui se passe. Allez, c'est un lancé pour Clément Estariola. Au-delà de ces 22 mètres, et Narbonnets va pouvoir un petit peu respirer, effectivement. On est à la 29e minute. Bien pris par Adescat, là. Allez, Gilles Bosse qui va faire jouer... Non, c'est pétable. Ça joue avec Clavier. Clavier qui va envoyer le ballon. Heureusement. Avec un coup de pied, heureusement. Heureusement, il va trouver la touche. Il va trouver la touche. Et on va se retrouver... Quasiment devant la ligne des 22. Ça a failli être à deux mètres près. Allez, trois mètres un peu plus. Ça a failli être un beau 50-22. C'est plutôt bien joué, là, au niveau de l'occupation. Ça joue bien. Du côté de Narbonne, derrière. Derrière, ça joue bien. Ça s'affole pas. Ça la maîtrise. On a une paire de centres du côté narbonné qui a une expérience et qui vraiment régule le jeu. C'est peut-être un petit peu ce qui va manquer du côté carcassonné. En plus, ils ont Betham, là. En premier sac, il met aussi 10. Oui, il peut alterner. Ça leur fait deux possibilités. Puis c'est un joueur qui a quand même de l'expérience, l'Australien. Donc, allez, lancez à suivre pour Carbou. On est sur la ligne des 30 mètres dans le camp carcassonné. Attention. Oui, il s'est repris. C'est Sean Adendorf, bien plaqué par Clément Estériola. Oui, parce qu'on la voit à la corne à chaque coup. Il va falloir quand même... Il faut le ménager. On va repartir par du jeu au pied. On est quasiment sur la ligne des 22, mais on est dehors de la ligne des 22. Attention Damiano de ne pas partir avant le coup de pied. Voilà, celui-là, il est plutôt sympa parce que ça peut être un coup de pied de récupération. C'est Paul Radou, là. Oui, il y a été. Mais attention, là, il y a du monde. Ça joue, ça joue. Ah non, non, non. Le jeu était arrêté. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Ah non, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'il voit, là. Qu'est-ce qu'il voit, là ? C'est pas possible. Pénalité sur Bakty parce qu'il considère qu'il est parti avant. Mais moi, je l'ai regardé. Franchement, je ne le vois pas. Non, non, non. Mais ça doit se jouer à 50 cm près, là. C'est pas possible, oui, mais enfin... Ah, là, on donne des munitions. Alors, je ne sais pas si... C'est au Radou. Je ne suis pas sûr qu'ils vont prendre la... Non, ils vont prendre la touche. Ils vont prendre la touche. Oui, oui, les narbonnés. Chaque fois qu'il vient, il score, pour l'instant. C'est exactement le danger. C'est exactement le danger parce qu'ils ont clairement une ligne de trois quarts qui est supérieure à la nôtre. C'est pas... C'est clair. Oui, oui, oui. Après, c'est une ligne de trois quarts nouvelle aussi pour nous. Oui, oui, pour nous. Jérémy Toa, c'est son premier match. Pour l'instant, ils sont dans le dur les centres Carcassonne, même s'ils ne déméritent pas. On les tient devant et on a vu tout à l'heure qu'il y avait eu un essai assez facile, du même au Radou. Allez, lancez Stériola. On est sur la ligne des 7-8 mètres dans le camp des Carcassonne, dans les 22 Carcassonne. C'est contre... Non, c'est pas très... C'est Christiane qui a récupéré le ballon qui a bien été refoulé. Allez, on revoit Fifiita. Fifiita qui passe par le sol. Il est bien pris également. Pour l'instant, ça n'avance pas du côté des... On ne se transforme pas. C'est ça qui est bien aussi pour la défense Carcassonne. Il y a un blessé du côté des... Attention, il y a un blessé du côté des Carcassonne. On est un de moins. En ce moment, c'est Carbou, je crois, qui est blessé. Et ça joue. Là, il y a du monde. Il arrive. Il fait un en avant. Allez, allez, Damien, il faut inventer. Viens chercher là, viens chercher. Parce qu'il n'y a pas personne. C'est pas mal. Allez, Bourreille. Il n'y a pas de loi, Bourreille, quand même. Elle est partie de trop loin, là, maintenant. Par contre, il faut bien faire la ligne parce qu'il y a un surnombre en défense. Heureusement, Clavier va taper par-dessus. Il va chercher le ballon. Mais il n'y a personne. Si, Landaro, Landaro qui récupère son ballon. Il le lâche bien au sol. Il n'y a pas de faute. C'est bien joué, attention de passer. Oui, oui, oui. Parce qu'on est venu... On est venu avec quatre appuis. Ça se cherche, messieurs, dames. Ça se cherche quand même sur la pelouse. En fait, c'est Gilles Bosque, apparemment, le numéro 10, qui n'a pas fait l'action de se replacer. Il a voulu faire une... Oui, c'est ça. C'est ça. Je croyais que c'était un problème de quatre appuis. Pas du tout. Non, non, non. C'est Dédé Urzake. C'est pas Carbo. Il faut surveiller... C'est Dédé Urzake. Ça tape, regarde. Clément Clavier, attention, qui se tient le... Oui, ça tape. L'iscio, là, me semble-t-il. On rappelle le score, messieurs. Allez, 14 à 17, 35e minute de jeu. Trois points à peine d'écart, après une partie très animée. Très, très beau match pour l'instant. Oui. Très, très beau match. Plein de... Et de la casse, je vois, c'est Guillaume ou Adendorf, là, qui a un genou. C'est Adendorf, qui a un genou à terre. On a changé aussi... Alors, je vois, il me semble qu'on a changé un pilier. C'est Lorenzon qui se prépare là-bas. Non, 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 non. Du côté de Narbonne, il y a un changement du côté de Narbonne, il me semble-t-il. Appel Emmanuel. Oui, oui. Il y a un entrant, donc, côté carcassonné, c'est Dédé Urzaké, là, qui sort. Je pense que c'est Mohamed Louk, qui est rentré du côté de... Oui, c'est Hagan qui sort du côté des Narbonnés. De même, du côté carcassonné, c'est l'autre franget, Lorenzon, qui va rentrer à la place de Dédé Urzaké. Il a l'air touché, Dédé. Alors, c'est peut-être sur saignement, parce que c'est peut-être le nez. Oui, il se tient le visage. Oui, c'est peut-être sur saignement, on espère pour lui... Mais il a le bras, quand même, mis en écharpe, donc, non, ça a l'air d'aller. Non, c'est plutôt le nez. Enfin, je dis, c'est le nez, c'est pas agréable, mais heureusement qu'il avait le nez, sinon, il l'aurait pris en pleine figure, comme disait notre ami Spanguero. Oui, c'est ça. Allez, pénalité pour l'USC dans ses 40 mètres pour une position d'orjeu. Et Gabin Miché va pouvoir dégager son camp, effectivement, avec un vent légèrement court. Voilà, donc, ça tape bien, c'est bien parti à hauteur des 35 mètres. Très belle touche de Gabin Miché, là, très, très propre au pied, là, depuis le début de la partie. Et on va... Oui, pardon, vas-y. Non, mais je disais qu'on allait réinvestir le camp, on s'en sort bien, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que les Narbonnés viennent chez nous... C'est la seule forêt qu'ils n'ont pas marquée. Exactement. On est de suite assez affolés, assez inquiets. Stressés. C'est ça, exactement. On ne l'a pas dit, mais il y a un gros banc aussi du côté de Narbonne. On a fait la compo en présentation de ce match, mais il y a un très, très, très gros banc du côté de Narbonne. Très expérimenté. Très expérimenté. Chauvet, Valentine, Nakubo. Exactement, il y a du lourd et de l'expérience. Du lourd et de l'expérience en deuxième mi-temps, attendu. Allez, lancé à suivre pour Karbou. On a changé donc le pilier droit du côté de Narbonne, le pilier gauche du côté de Karca. Allez, c'est lancé en touche par Karbou, bien capté par CC. Très bien. On est plutôt pas mal. Là, ça progresse. Allez, pénalité encore. Là, ça progresse bien. Deuxième avantage. Oui, mais monsieur l'arbitre, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Pourquoi on ne laisse pas jouer ? C'est pas possible. Non, mais parce qu'ils sont à terre, Joël. Non, 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 mais on peut laisser jouer. La pénalité, le ballon était sorti. Par contre, il y a carton, il y a carton. Et c'est l'entrant, c'est Lucas, c'est Mohamed Lucas qui vient de prendre un carton jaune. Donc Narbonne va finir les 5 dernières minutes à 14. À 14 contre 15, ça avait plutôt réussi à l'USC. On est un peu dans la même configuration. Miché, lui, il indique la touche, bien évidemment. Et monsieur l'arbitre indique bien que le numéro 23, il a effectivement écroulé le molle. Donc, sanction logique et carton jaune logique. C'est ça. Et touche à 5 mètres à suivre, 14 contre 15 pour les carcassonnés. Allez, on a scoré tout à l'heure. Sur ce, quasiment la même action, on a réprimé les tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est le moment d'aller matcher quelque chose là, de se payer surtout. Il faut être propre là. C'est à 4 minutes de la fin de la première période. Il y a un ballon sur le terrain, attention. Et le match qui n'a pas baissé de rythme même, la grée de la chaleur, la première chaleur, on va dire. On a toujours un match très aéré, très intéressant. Oui, on se renvoie vraiment coup pour coup. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à faire, mais c'est comme très bas, c'est intéressant. Ils ont sauté les narbonnés, messieurs, dames. Ils ont sauté les narbonnés, maintenant, ce qui risque de ne pas le payer au vu de la construction du mall. On va voir ce que ça raconte, les carcassonnés toujours. Et il y a toujours Esteriola. Il y a là qui a arraché le ballon. La peste Esteriola a parlé et il a arraché le ballon. Et c'est plutôt bien fait. Ah, ça a été très bien fait. Oui, parce qu'il a vraiment nagé dans les... Il n'y avait que lui, je pense, comme... L'expérience, messieurs. L'expérience Esteriola. Petite touche, on a un deuxième... Attention, attention, il y a le drapeau levé du côté... Aïe, aïe, j'ai peur d'un mauvais geste carcassonné. Je pense, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on va être sanctionné du côté carcassonné, oui. Puisqu'en fait, il y a un narbonné au sol. Et à mon avis, peut-être une petite roule qui est partie. On va voir ça. On va voir ce que dit monsieur l'arbitre. Pour l'instant, il ne dit rien. Je vois Etienne Ergent venir parler à Pierre Hignova, me semble-t-il. Ils se connaissent. Comme ça râle, comme ça râle du côté carcassonné. Voilà, on risque d'être sanctionné. Dommage, parce que c'est un temps fort, Christian. Oui, c'est ce qu'on disait. On ne se paye pas. C'est Clément Esteriola qui est au sol, me semble-t-il. C'est la petite différence avec les narbonnés, qui sont peut-être un petit peu plus maîtres sur ces moments-là. Je vois Etienne Ergent qui est assez énervé. Alors attention, il n'est pas capitaine, lui. Il ne faut pas qu'il parle. C'est Manquia, le capitaine, aujourd'hui. Il faut garder ses esprits. Je pense, honnêtement, sans être chauvin pour le coup, qu'on n'est pas forcément bien arbitré sur les molles pénétrants. Oui, oui, oui. Mais c'est une donnée que tu dois prendre en compte. Pour moi, celui-là était super bien défendu. Mais après... D'accord, d'accord, d'accord. Pour moi, celui-là est super bien défendu. On ne prend pas le temps. On se délie relativement. C'est CC, regardez, qui est appelé. Oui. Donc, il risque de prendre une petite guibiscote. Ou un avertissement, on va voir. Oh non, à mon avis, avec Estériola aussi. Ah oui, avec Estériola, donc on va voir. Oui, ça s'est cherché. Faire attention parce qu'Estériola, il a déjà un jaune. Donc, s'il reprenait un jaune... Alors, tu as raison, peut-être, Joe. C'est peut-être que finalement, un avertissement. Il y aura une pénalité peut-être pour Narbonne. Mais on va voir si l'arbitre va prendre... Ah non, il y a carton pour CC. Et donc, pénalité puisque c'était une mêlée. Donc, on se retrouve à 14 contre 14. C'est à l'Esbrouf, je m'excuse. C'est à l'Esbrouf. Je ne comprends pas pourquoi il a convoqué Clément Estériola. Si c'est pour mettre un carton jaune à CC. C'est que de l'Esbrouf. Voilà, on n'est que là-dessus. C'est tout. Depuis le départ, on n'est pas arbitré, à mon avis, comme il faut au moins sur les molles pénétrantes, sur les temps forts. En tout cas, ça fait deux pénalités, j'allais dire, que les Narbonnets récupèrent alors qu'on était... Sur des temps forts carcassonnés. On ne se paye pas. Il n'y a toujours que trois points, mais il y a trois points. Et on n'est pas devant. Ils auront un léger vent pour eux, les Narbonnets, en deuxième mi-temps. Il ne reste plus qu'une minute au chrono du stade. Il doit en rester, allez, une ou deux à tout casser. Et pour l'instant, on n'est pas payé de... On ne va pas dire de la domination. C'est vraiment 50-50. Les Narbonnets sont quand même efficaces. Sur leur jeu de 2-3 quarts. Mais on aurait pu être puré-comparsé si on avait un peu plus de maîtrise. Voilà, je vais te le dire. On maîtrise moins quand même certaines phases que les Narbonnets. Mais ouh là, j'ai eu peur pour le coup. Vous voyez, moi, je voyais une faute un petit peu de manquard. Je suis d'accord avec toi. Il a pris le bras de mon point. C'est Clément Estariola, là. Qui a cassé un plaquage. Il avance, le bougre, il est pas mal. Ah, il est tonique. Non, un molle. Ah non, c'est sorti. Attention, il y en avait Nova. Un Nova. Nova, il y a du monde, il y a du monde. Il est pris, il est pris, il est pris, il est pris à qui ? Oh, heureusement qu'il est pris. Bon retour, c'est Landaro, me semble-t-il. Oui, c'est... Et là, il y a un avantage pour les Narbonnets, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi. Il y a un avantage pour les Narbonnets. Attention, ça joue, ça joue. Il y a un placage de l'avantage. Il y a un avantage. Il y a un avantage pour les Narbonnets, mais ça joue. Et là, si ça va sur les extérieurs, c'est... Oh, ils se sont trompés. Non, 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 regarde. Regarde bien, avec Clément. Avec Clavier, avec Clavier aussi. Non, il y a un avant, il y a un avant. C'est cyclé, il y a un avant. Il y a un avant déjà aux 40 mètres. Il y a un avant aux 40 mètres non signalés. Ce qui est fabuleux, c'est que l'arbitre de touche ne le signale toujours pas. Il ne l'a pas signalé. Déjà, Thoenir, il n'avait pas compris qu'il fallait courir. Oui, en tout cas, les Narbonnets ont compris qu'en venant dans nos 22 mètres... Dès qu'ils touchent les extérieurs, ils nous font mal. En fait, c'est un peu le lot de toutes les équipes qu'on a jouées, celles qui sont venues avec des ambitions de jeu. C'est ça, exactement. En fait, je pense qu'ils voient qu'on a une équipe hyper lourde et qu'il y a du mal à circuler. Donc, à chaque fois, ils viennent nous toucher les extérieurs. Et ça passe vraiment avec Nova, qui anime très bien aussi, qui a pris souvent les trous, souvent les intervalles au ras. Ah oui, on n'est pas bon sur la... On n'est pas bon sur la défense au ras. On laisse trop de courses, trop de possibilités. Allez, on appelle quelqu'un d'autre à nouveau. Carton, on va se retrouver à 13. On n'est pas arbitrés, messieurs. L'Andaro, et pourquoi il met carton à L'Andaro ? On n'est pas arbitrés, messieurs. Il a considéré que L'Andaro était venu tuer l'action. Non, c'est pas très juste. Et il a plaqué, celui qui a plaqué ? Oui, oui, oui. Moi, il me semblait même qu'il avait... Oui, mais en plaquant, après, il a empêché la sortie de la balle, après. Oui, oui, oui. Il a faute cynique. C'est une faute cynique, oui. En tout cas, c'est ce que considère monsieur l'arbitre. Tu pourrais penser qu'il avait levé les bras, qu'il était venu au contest. Bon, voilà, là, c'est l'arbitre, c'est son interprétation. On ne va pas y revenir, on ne va pas faire le match sur l'arbitre. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu 3 finalités dans les 5 mètres, on n'a jamais eu un carton jaune. C'est ça qui est un petit peu curieux, parce que là, c'est vraiment, à mon sens, juste, mais très sévère, très rapide. En tout cas, 13 contre 14. On va bientôt faire entrer les jaunes de l'ASC, parce que là, il va falloir s'arc-bouter en défense. Il reste probablement la dernière action. On est à 41 au chrono du stade. Allez, il faut aller la contrer celle-là. Il faut chercher. Elle est longue, elle n'est pas très... Oh, allez, Baki, hop, s'il n'a rien vu, hop, t'es en avant. En avant, excusez-moi pour les gros mots. Normalement, c'est fini. Non, que dit l'arbitre ? Ah ben là, il l'a vu, l'en avant. C'est déjà intéressant. Oui, c'est l'arbitre de touche, il l'a vu. Oui, l'arbitre de touche, il l'a vu, c'est intéressant. Mais quel dommage qu'il ne la récupère pas, parce que là, ça permettait de tuer cette action-là. C'est ces petites fautes-là que Carcassonne aura fait toute l'année, tu sais, parce que là, tu pouvais sortir, enfin, c'est en tout cas, gagner du temps, faire jouer le chrono. Raphaël Carbou est au sol, alors je pense que c'est une blessure. Oui, pour gagner du temps un petit peu, pour souffler. C'est Damien Arnault, là, on va avoir un replacement, c'est donc Damien Arnault, puisqu'on sait qu'il peut jouer 9-10-15. Donc c'est Damien qui va passer en numéro 9. Il faut l'assurer cette mêlée, puisqu'on est quand même... Oui, mais la mêlée, elle est pour Narbonne. Ah oui, pardon. Elle est pour Narbonne, ouais. Elle est pour Narbonne, eux, ils sont... Je crois qu'on a sorti le 9, on a sorti ces... C'est vraiment des CC. C'est CC, pardon, donc c'est en deuxième ligne. Donc du coup, on va pousser, je ne sais pas, si on va faire monter... Il faut faire ce que font toutes les équipes, c'est essayer de voir si on peut refuser un peu l'introduction pour... Tu vois, refuser l'impact un peu, tu vois, essayer de gratter comme ça. Surtout que c'est la première mêlée avec les deux piliers, l'orelson, donc on n'a pas vu encore le test de cette mêlée. Hagan est revenu d'ailleurs, je n'ai pas compris, il était sorti, il est re-rentré, je le revois. Et oui, puisque... Sur le carton de Luca, oui, c'est vrai qu'il soit un carton aussi. Donc ça veut dire qu'il n'était pas sorti pour blessure, donc c'était un tactique. C'est ça. Allez, on repart avec cette introduction. J'espère qu'ils ont bien... Puisque j'étais en train de me faire la même réflexion, je n'osais pas la faire, mais j'espère qu'ils nous viennent noter. On va pas leur jouer une troisième fois, hein ? Ça peut être agréable au mois d'août, moi, j'ai rien à faire. Allez, c'est parti pour... Nous, on défend à 7, hein ? Côté... Ce que je vous prédisais est en train de se passer, les mêlées vont aller au sol. Et là, l'arbitre prendra la décision. Moi, j'ai peur que ça se termine par une pénalité en faveur de Narbonne. Vous ne le voyez pas arriver, vous. Vous ne le voyez pas arriver. Allez, c'est pas grave. Allez, on refait ces commandements, monsieur l'arbitre. On refait cette mêlée. On est à la 43, quatrième minute ici. Albert Domecq, 14 pour l'USC, 17 pour le Racing 2 et CA 3 pour les Racing Main pour le moment. Et on est dans les 22 mètres avec Nova à l'introduction pour, semble-t-il, cette dernière mêlée. Oui, ça sera la dernière à poussure, ça, c'est certain. Allez, introduction, les passées au sol. Oui, pénalité. Oh là 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 ! Vous avez vu un petit peu comment il a levé le bras. Il ne savait plus où était son bras droit chez son bras droit. Oh, quand même ! Oh là 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 ! C'est pour Carcassonne, c'est pour Carcassonne. Mais c'est quand même curieux, parce que quel intérêt des Narbonnets de passer au sol en étant un de plus. Oui, allez, hop, en mi-temps pour tout le monde. Eh bien, ça nous promet le deuxième mi-temps. Chaud, chaud bouillon, les enfants. Avec, pour l'instant, 13 USC sur le terrain. Et contre 14 Narbonnets. Et 14 à 17, mais ça c'est le score, cette fois-ci, en faveur des Narbonnets. En tout cas, à 5 essais, on s'est régalé, mais c'est peut-être pas le match que les Côtes voulaient. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est Drenon qui revient faire un temps de jeu pour aller peut-être dégager son demi de mêlée j'imagine. C'est pas excellent Luc, c'est qu'en fait Narbonne bataille beaucoup le REC. Oui exactement, c'est vrai, c'est vrai. Le ballon disponible pour l'Andaro qui va passer par le pied. Il faut aller les chercher. Paul Radu là, qui arrive bien récupéré, qui remet de l'avancée. Et on les relance, bien plaqués, on reste à les 40 mètres. Magnifique la chasse de Drenon sur Bentham qui est passée par le sol. C'est récupéré, c'est récupéré. L'Andaro, l'Andaro. Il faut aller le lâcher. Il n'y a personne qui ne lui propose rien en fait. Personne n'a croisé les gars. Il y a encore Clément Estariola. Il y a de la place de l'autre côté. Il y avait un jeu au pied. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. C'est joué avec Dédé. C'est joué avec Dédé. Il faut passer par le sol. Il y a un avantage pour aller en avant. Il y a Valentin qui ne sort pas non plus. Voilà. USOC! USOC! Attention de ne pas aller trop loin. Il y a pas. On va revenir, non, monsieur l'arbitre ? Oui, il a souffré. Pourquoi il revient ? Pourquoi il revient ? Il y a un avantage. Il revient l'avantage. Mêlée pour les Carcassolets. Il y a de la pression là. Par contre, monsieur l'arbitre est gentil. Il a été joué. Après, ils n'ont pas vincé. Ils n'ont fait que deux temps de jeu. Je pense que l'arbitre voit aussi que tout le monde est capot ouvert. Oui, je pense que là, il y a vraiment capot ouvert. Là, je vois Dédé. Je me demande comment il arrive à faire encore cette course-là magnifique. C'est Fabien Lorenzon qui sort et qui est remplacé par Akobadze. Étonnant. 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 Oui, oui, oui. Dédé, il est bien. Il a de l'expérience. Tu viens de voir qu'il est bien. Il vient de récupérer un ballon, une course. C'est lui qui te soutient. C'est énorme. Tout le monde est très fatigué là. Côté narbonné, côté carcassonné, on a besoin de souffler, on a besoin de récupérer, on a besoin de boire. En plus, il fait chaud. Nous, on est à l'abri, tranquille, mais sur le terrain, je pense que ça se concentre. En tout cas, c'est un mêlé dans les 22 mètres, Carcassonné. Narbonné, pardon. On est à la première de jeu, Luc, de cette seconde mi-temps quasiment. C'est ça. C'est un match qui ressemble un petit peu au match de Carcasson-Albi aussi. Avec un score à peu près identique. Deux équipes qui se rannent coup pour coup. Et voilà. Donc, c'est un beau match aujourd'hui à Domecq. Oui, c'est un beau match. Par ailleurs, on s'éclate vraiment à des équipes qui ont envie de jouer. Oui, c'est aussi ce qu'on aime voir. 6 essais, je crois, au compteur. 6 essais, 3 partout. On n'a pas toujours autant eu. On sent que c'est le printemps qui arrive. Qui est arrivé d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les commandements de monsieur l'arbitre. Landaro qui a le ballon entre les mains pour pouvoir faire l'introduction dans quelques instants. Face à Georges Valentin, un ancien Carcassonné aussi. Un ancien Biterrois aussi. Quelqu'un qui connaît bien la région, disons. Il est arrivé à Narbonne en premier. Oui, exact. Allez, c'est parti. La mêlée est stable. Oh, l'avancé Carcassonné. Oh, l'avancé Carcassonné. On a pris le dessus. Oh ! Il y a pénalité à suivre. Allez, il faut lâcher les... Il faut lâcher les... Elle est bonne. Allez, il faut lâcher les monstres. Avec les mains et Gisano. Avec les mains et Gisano. Avec les mains et Gisano. Qui est à un mètre. Un mètre. Un mètre de la ligne. Allez, on reconstitue. La transmission n'était pas bonne. Allez, on reconstitue. Pour l'instant, on reva dans le trafic là-bas. On est un peu arrêté sur les transmissions. Je pense qu'il y avait aussi... Il y avait du hors-jeu du côté d'un arbonné. Donc, Joël, on est à combien de pénalités ? Dans 7-8 ? On est à 6-7-8. En deuxième mi-temps. Alors, par contre, moi, je jouerai à la mêle. Moi, celle-là, moi, je crois qu'il la prend dans pied. Parce qu'ils sont quand même capots ouverts. Quel dommage, quand même, de ne pas avoir gardé la mêlée. Et le ballon dans la mêlée. Oui, je suis d'accord. Vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à faire. Vraiment quelque chose à faire. Allez, allez, allez. Allez, les jeunes. Allez, on a confiance en vous. Oui, je crois qu'ils la jouent. Prenne la mêlée. Prenne la mêlée, messieurs. Pourquoi on ne prend pas les points ? Prenne la mêlée. C'est le plus le choix qu'on pouvait faire. Oui, mais tout à l'heure, ils ont bien avancé. Oui, mais la mêlée, c'est 5-4-6-4. Pourquoi on ne prend pas les points face aux perches ? Est-ce qu'ils avaient signifié les poteaux ? Je pense que Herjean a vu la mêlée très conquérante sur la phase d'avant. Clairement. Oui, mais c'était la mêlée d'avant. N'oublie pas que la mêlée, c'est 5-4-6-4, bien sûr. C'était la mêlée d'avant. On descend en national parce qu'on veut jouer une mêlée au lieu de jouer à la main, les gars. Oui, oui. On perd un point. Et puis il y a la gestion de la fatigue aussi. Moi, j'aurais pris trois points comme toi, chaud, pour reposer les organismes, récupérer le ballon en plus. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est fait. Le choix, il est fait. On va voir s'il va être payant. S'il est payant, ça sera très bien pour Carcassonne. Oui. Sinon, ça sera très bien pour Narbonne. Landarro à la mêlée. 31ème minute. 31ème minute. Ici, Albert Domecq. Oui. 24 à 20. J'ai souvenir qu'au match, le premier match ici à Carcassonne, on avait eu un début de seconde mi-temps aussi tonitre 1. C'est Narbonne qui avait mieux fini le match, de mémoire. Oui, en marquant un joli essai. Oui. Donc, attention à ces Narbonnes. Oui, parce que le quart n'est pas fait. Le stade va pousser avec eux, là. Tout le stade va pousser avec eux. On attaque les Narbonnes, hein, messieurs ? On les a derrière. Voilà, ouais. Allez, c'est parti pour les commandements de monsieur l'arbitre. Landarro à le ballon. La gonfle. Ah, voilà. Là, je vais vous expliquer qu'il va se passer. Il va prendre une décision, pile ou face. Alors là, pour le coup, il peut redonner pénalité à Carca. Ouais. Bon, après, ça me dérange pas que le temps passe, le score est en faveur de Carcassonne. On est d'accord. Allez, c'est reparti. C'est long, c'est long, c'est long, ces phases de jeu. Mais c'est là que se joue peut-être la victoire pour les Carcassonnais ou bien la révolte pour les Narbonnés. On va voir ça. On est dans les 22 mètres. Il va rester 10 minutes, hein, à peu près de... Oui, je pense qu'il reste de match, à peu près. Allez, les commandements de monsieur l'arbitre, ça y est, c'est fait. Carcassonne, le ballon, il est derrière. Le ballon, il est derrière. Est-ce que ça va pousser ? Est-ce que ça va pousser ? Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. On va rechercher la mêlée. Attention, il y a un avantage. Il y a un deuxième avantage. Alors là, il va falloir peut-être... Alors là, messieurs... Valentine a fait le boulot, hein, sur cette mêlée. Il a pourri la sortie, il a bien joué. Oui, mais encore une fois, c'est une faute de plus, de plus... Alors, il a sifflé la mêlée, hein. Il n'a pas sifflé la faute de Joss Valentine, mais il a bien fait le job, il a bien fait le job. Ça me fait penser en première mi-temps, où justement, on a deux, trois situations chaudes, et au final, ça finit par un ballon pour les Narbonnés. Donc... Et on redemande de la mêlée, hein. On redemande de la mêlée. Du côté carcassonné. Un changement du côté de Narbonne. Et ouais. Et on fait rentrer du sang frais en première ligne. C'est Clément Estariola qui a fait un gros match. Pour moi, homme du match avec Abescat. Un très beau match avec Clément. C'est Lucas qui sort. Et c'est David Christophe qui doit rentrer. Estariola et Abescat, ils ont été vraiment très très forts devant. Abescat, c'est depuis le début de la saison... Abescat, il a été royal. C'est le meilleur plaqueur du Arsène. Sur le premier essai, il fait tout le travail. Vraiment magnifique. Dans un pack qui n'est pas forcément souverain, c'est vraiment balèze de ce qu'ils ont fait. C'est le tout lui de cette équipe, non ? Ah oui, clairement. Le 2-8, là, ça a été énorme. Le 2-8, ça a été énorme. Très très beau match, tu vois. Allez, on revient ici au jeu, puisqu'on est à la 34ème minute. Et que c'est Landaro qui a toujours le ballon pour l'introduction. On a changé un petit peu de bande du côté narbonné. Est-ce qu'on va changer de tactique du côté carcassonné ? Belle mêlée stable. Belle mêlée. Messieurs, il faut sortir la ballon, là. Voilà. Allez, c'est parti. Vaya Vaya qui était venu en 4... Ça a tamponné quelque chose. Là, il faut repartir avec les gros. Un temps de jeu. Voilà, un temps de jeu, tranquillement, avec les avants. Il va falloir mettre une biscotte, monsieur l'arbitre. Il ne le met toujours pas, donc on est à la 9ème. On demande 3 points du côté du barrette. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'il faut prendre les points, parce qu'ils vont s'épuiser les joueurs. Ah, monsieur l'arbitre qui va discuter. Non, il va donner un avertissement encore. Ouais, bravo ! Il est gentil, hein. Hein ? On est à la 10ème faute. On est à la 10ème... Deuxième mi-temps, hein. Il y a eu très très peu de fautes en premier mi-temps. Très peu de pénalités, là... Et on prend les points côté carcassonné. Normal. On a envie de se payer, c'est normal, hein. Parce que là, on domine... Ça fait 8 minutes qu'on est dans les 22 mètres. Exactement. 6-8 minutes, non ? Après, il faudra soigner la sortie de camp, quand même. On est complètement d'accord, Joe. On est complètement d'accord. On va se remettre un peu sous pression. Mais si on fait ça, j'allais dire, de belle manière, allez, on peut remettre les compteurs comme il se dit. Alors que ça court du côté carcassonné, là-bas, pour les remplaçants à nouveau. C'est Moreno qui va rentrer, me semble-t-il. Ouais, ouais, ouais. On va parce qu'effectivement, il y a... Moreno et Lorenzo. Allez, ça passe ! 27 pour l'US. C'est 1 pour Narbonne, pour le Racing. Il reste 5 minutes, ici, au chronomètre d'Albert Domecq. Un essai... On ne va pas dire que le car est creusé, hein. On ne va pas dire que l'écart est creusé. Mais un essai transformé d'avance pour les jeunes et noirs. Et la sortie de Dédé, monsieur Dédé Urzaké, qui va sortir sous les applaudissements. Rappel Carbou qui a fait son match. Ah oui, c'est Carbou. C'est Carbou qui est sorti. Pardon, pardon. Il se ressemble tel rare. Non, mais ils sont sortis les deux. Ils sont sortis tous les deux, messieurs. Ils sont sortis tous les deux, oui. Quel match ! Les yeux sont sortis. Ouais, c'est un sacré match. Quel match, quel match ! Plus beau match qu'on ait vu, là, cette saison. Allez, 6 minutes anxiogènes, messieurs, maintenant. C'est ça. Allez, Gilles Leboche qui a le ballon en main, qui va faire cette remise en jeu dès que l'arbitre aura bel et bien montré que la reprise peut se faire. Allez, c'est parti, attention. Ah non, on est, je ne sais pas ce qu'on attend. On attend que monsieur le délégué valider les changements. Allez, c'est parti. Gilles Leboche pour cette... Très, très bon renvoi aussi dans les blancs. Il est tout seul, attention. Il a été pris en l'air. Voilà, le ballon est bien dispo, tout va bien. On va pouvoir refaire une cellule. La cellule, elle est dans les 22 mètres. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de bien communiquer, peut-être donner le ballon à Gabin Miché. Oui, c'est ce qui va être fait, c'est fait. Gabin Miché, ça tape, ça va aller loin, pas très loin, hélas, au niveau du territoire. Là, j'aurais fait plus un coup de pied tendu, quand même. J'aurais fait un coup de pied tendu, là, on se remet sous pression, les garçons. On se remet sous pression, la sortie de Caen a été compliquée, pourtant on avait du temps. C'est un peu dommage. Exactement. Il est lancé à suivre pour les narbonnés, on est sur les lignes des 22 mètres. Christophe David. Lancé pour Christophe David, une touche complète du côté de Narbonne. Allez, on va voir s'il est narbonné sur cette... Il est lui compliqué à l'attacher, il l'envoie en forme. Bien lancé quand même, bien lancé. Très bon lancé, la cocotte se met en place, attention. Allez, il va falloir l'arrêter, pas se mettre à la faute. Ça a été bien plaqué. Clément Clavier qui inverse. Belle montée de Damiano. Le grattage me semble bon. C'est gratté, c'est gratté, c'est gratté. Oui, oui, c'est gratté. C'est gratté par Adendorf. C'est gratté par Adendorf. C'est Drénaud me semble-t-il, non ? Adendorf plaqué, mais je crois que c'est Adendorf qui a gratté. Et en tout cas, il faut s'appliquer là, il faut prendre son temps. Quand il te touche, grande touche, on s'en fout. Oui, c'est pas la peine d'aller chercher à 100 mètres. Exactement. Il faut juste assurer la sortie. Celle-là, il faut assurer. Elle l'a pas sortie ! En avant ! En avant ! Il a touché, il a levé le drapeau l'arbitre. Il a touché, il a touché les garçons, on va se calmer. Voilà, on va revenir donc à cette touche à hauteur des 30 mètres du côté. Ouais, Jean-Marco, il peste, je pense un peu contre Gabin-Michel là. Petite gourmandise ! Il y a touche ! Il y a touche ! Il y a touche, il y a touche ! Il est lancé à suivre pour les carcassonnés puisque c'était une pénalité. Donc, il faut assurer la conquête. Restez là, restez là pendant encore 3-4 minutes parce que je pense qu'il reste facile. Après, il aurait peut-être dû donner le choix aussi quand même. Touche aux mêlées aux carcassonnés. C'est contré, mais c'est un toucheur à nouveau. Allez, on a gagné 2 mètres. On l'a touché pour nous. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Donc, le lancé va être toujours pour les jaunes et noirs. Il faut s'appliquer sur ces balles-là, il faut rester dans le camp narbonné. C'est une tension pour le jeune Moreno. Et je le redis au micro, messieurs. Narbonne et Albi sont bien meilleurs que Nice. Je le redis encore au micro. Je suis désolé pour les amis niçois, mais franchement, il nous montre bien autre chose que l'équipe de Nice. J'ai l'impression que c'est Chris. Le ballon grattait encore. Est-ce qu'il est gratté ? Il est conservé. Il est conservé. Il est conservé. Pour l'instant, il est pour nous. Il faut repasser par une cellule d'avant. Il faut qu'on prenne le temps. C'est pas la peine de s'affoler. Il reste une minute au chronomètre. Allez, Sean Adendorf qui a fait aussi une grosse partie. Pour moi, il y en a deux. Un de chaque côté. Clément Esteriola, Dutry-Denarbonne, Adendorf du côté carcassonné. C'est bien joué. C'était Lorenzo là. M. Martin Landarro fait quand même un gros match aussi. Martin Landarro fait une grosse partie. Là, on peut rien lui reprocher. Marker d'essai. Attention. Je crois qu'on a perdu. Non, non, non. Le ballon, il est toujours là. Il est toujours au côté carcassonné. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il n'y a pas de couverture. C'était bien joué, mais un peu trop tard. Est-ce que ça va sortir ? Elle est plutôt bien jouée. Très bien tapée. Clément Gisano qui aura mis la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a fait un gros match aussi. Attention, c'est joué très vite. Attention. Non, ce n'est pas joué parce que M. l'arbitre ne veut pas qu'on la joue. C'est marqué là-bas. Tranquille, tranquille. C'est marqué. C'est de l'intox. Là, il y a pénalité. Pénalité. Pourquoi il y a pénalité ? On ne sait pas. Il y a pénalité parce qu'il y a un joueur carcassonné qui a bloqué. Je pense qu'il sanctionne et Gisiano qui garde le ballon. Au lieu de marquer la touche, il est allé… Il a empêché de jouer vite la balle. Il aurait dû marquer la touche plutôt. Parce qu'il a récupéré le ballon. Il a empêché les ballons. On vient de dépasser la 40ème minute. Il doit bien rester 3-4. Il doit rester 2-3 parce qu'il y a eu des cartons. Il n'y a pas eu du carton en 70 secondes. Il n'y a pas eu de jeu. Il n'y a pas eu de jeu de blessé. Je pense que l'arbitre va vraiment regarder son chronomètre. Il ne faut pas qu'il y ait de réclamations. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Christophe David au lancé. Touche complète à corps du côté de Narbonne. La feinte… Oui, on a joué court. Et ça sera une dernière munition pour Orange et Noir. Pour l'instant, ils sont bien contrés. Ils vont la jouer. C'est sûr qu'ils vont la jouer. Ils peuvent pas la jouer autrement. Ils peuvent pas la jouer autrement. Attention à Bentham. Bentham, il me fait peur à chaque fois. Lui, il est vraiment très fort. Oui, oui, oui. Il est vraiment très fort. Allez, on continue de… On l'entend pour Gilles Bosque. Gilles Bosque, Ako… Nako, on a dit que c'était Nako. Non, il peut pas la contrer. Il n'apprend pas. On la joue. Attention, attention. C'est Clavier encore. Clavier a pas mal aussi. Clément Clavier, là, il fait quand même aussi… Allez, Gilles Bosque pour Bentham. Ouais, Bentham. Bien défendu. On met bien la guerre, là. Ouais, Baki, ouais, là, il a… Attention, attention, qu'il n'y ait pas de… C'est à Kobadze qui est bien revenu, là. Il a bien… Ça défend bien parce qu'ils n'ont pas progressé, les narbolets. Attention, attention. Attention, il faut que Carcassonne glisse en défense. Ouais, parce que là, on est un peu… Voilà, c'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est contrôlé tranquillement. Allez, Chauvet. Attention à Chauvet. Bien pris par Saki. Et c'était Abdendorf, encore une fois, le contre-rec. Non. Et Isabelle, c'est Narbonnet. Ouais, on fait jouer la troisième. Ouais, ça libère vite du côté de Narbonne. Ouais, c'est leur jeu. C'est leur jeu de jouer vite. Bentham qui remet de l'accélération. Et il a vu… C'est un passage à vide, mais… Il y a Andaro qui a bien défendu, là. Il est venu, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un passage, Carcassonne. Sommage. S'il y a un passage à vide, il y a pénalité. Il n'y a pas de pénalité du Michel Arbitre. On est très bien. On est très bien en défense. Regardez, les Carcassonneux sont bien remplacés. Par contre, on recule quand même. Ils ont bien… On est quasiment sur une des 40 mètres dans le cas des Carcassonneux. Ouais, mais ils vont choisir le contest, les Carcassonneux. Ils vont choisir le bon contest. Vous allez voir. Attention, le ballon qui rebondit par terre. Ils ont perdu du terrain. C'est Clément. Il faut le croquer, monsieur. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas… Attention, on se replace bien du côté Narbonnet, là. Il y a de la place. Allez, Gilles Boste pour Clavière. Clavière qui va naviguer. Il faut le prendre de suite. Allez, c'est là qu'il faut contester. Ouais. Dommageux. Voilà, c'est tout à fait illicite. Attention de bien se replacer parce que ça va jouer dans le dos. On ferme bien du côté de Landaro. Il défend intelligemment, là. Ça fait deux fois qu'il… Oui, Landaro, effectivement, il bloque bien le jeu. Il empêche les joueurs. Attention, on met de la vitesse. C'est en avant. Maintenant. Là, le contest est bon. Le contest est bon, Carcassonneux. Monsieur l'arbitre… Ah non, le ballon est sorti. Ah non, le ballon est sorti. Il y a une pénalité. Il y a une pénalité pour Carcassonne, monsieur. C'est là. C'est fini, là. Je crois que c'est fini, hein. Ils ont quand même le point de bonus, hein. Oui, oui, oui. Oui, mais il y a la victoire du côté carcassonneux. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on attend ici. L'arbitre… Alors là, il y a tout le monde des capons ouverts côté carcassonneux. Par contre, il y a une grosse défense, hein. Carcassonne, vraiment… Quelle abnégation des joueurs jaunes et noirs. Alors ici, Albert Domecq, un arrêt du temps. Et quel caractère a Denarbonné, quand même, messieurs. Parce qu'ils sont en partie de leur main de tonneau. Sans lâcher le ballon, hein. Oui, oui. Belle maîtrise, Denarbonné, effectivement. Belle maîtrise. Alors, on va voir ce qui va se rappeler. Pour vous dire vite fait avant la fin, puisque c'était le temps tranquille, que Cacassonne va se déplacer hier. Oui, c'est ça. Probablement, on aura peut-être le dernier match ici à Domecq à animer. On peut penser que la demi, elle est assurée… Pardon, le quart à domicile est assuré. Attention, parce qu'il… Attention, est-ce que l'arbitre a dit que c'était la fin du match ? Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Non, mais tu peux le jouer vite et comme ça… Non, mais sur la pénalité, s'il dit que c'est fini, tu peux jouer un petit… Oui. Mais à mon avis, il leur a dit de jouer la pénalité parce que ce n'est pas fini. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Allez. Et s'il a joué vite et qu'il tape, c'est considéré comme un ballon directement touché. Donc, ballon pour Denarbonné. Allez, elle est sûre, celle-là. Elle est sûre. Apparemment, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini. On joue la 45e minute, les garçons. Attention, il ne faut pas couper du soutien quand même. Non, non, ça va plutôt bien. Le ballon. Allez, c'est fini. Et c'est Denarbonné qui sort le ballon. Tout est un symbol. Tout est un symbol. Tout est un symbol. Denarbonné qui vient de taper en tout ce qui est une fois-ci. Carcassonne joue la deuxième place hier. Oui. Alors qu'on nous envoie atterrer. Félicitations à tous les acteurs. Sacré beau match. Sacré beau match. En plus, c'était le dernier match des championnats ici à Domicat. Bravo, bravo. Il nous reste à vous dire merci. Au revoir tout le monde. Et à la prochaine. On vous laisse contempler. Au quart de finale. Au quart de finale à plus sûr ici. Et peut-être mieux. Il y aura un dernier match à domicile quoi qu'il arrive. Normalement. Et on va vous laisser apprécier les ovations du public. Merci monsieur dame. A la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. L'Europe. Sous-titrage FR ?